Musique J'ai toujours eu comme ambition de me consacrer à l'humour et surtout de créer des ponts entre les différentes régions du monde. Je crois au rire international, c'est vraiment mon pari. Dans deux, trois ans, on aura le choix, lorsqu'on veut voir un spectacle d'humour, on pourra le voir en physique. On aura aussi la possibilité de voir le même spectacle en streaming et je pense qu'il y aura une troisième couche qui sera la réalité augmentée. On verra le même spectacle, mais alors dans une version totalement immersive avec un casque sur la tête. L'enjeu aujourd'hui, il est de maîtriser ces trois canaux. Le casque HoloLens de Microsoft, ça m'a tout de suite inspiré et je me suis dit mais c'est génial parce qu'un de mes rêves à moi, par exemple, c'était d'organiser un spectacle dans deux endroits à la fois. Donc j'ai dit super, let's go ! Mon truc comédie, c'est associé avec Le Forge et avec Microsoft. On a deux artistes, Cécile Giroux et Jan Stotz. Cécile Giroux est à Paris, elle est filmée avec une caméra Azure Kinect. Donc cette caméra fait une captation 3D de Cécile. Au même moment à Lille, Jan porte un casque HoloLens 2 et voit dans son champ de vision le rendu holographique de Cécile en temps réel devant lui. Jan peut interagir naturellement avec l'hologramme de Cécile et Cécile ressent les réactions du public et interagit avec lui comme si elle était sur scène à côté de lui. Cette technologie va révolutionner l'entertainment, le spectacle vivant puisque la notion de distance va s'évanouir puisque la technique permettra de réunir des gens qui ne sont pas dans le même endroit ensemble au même moment. En tant qu'artiste, j'ai oublié les lunettes au bout de deux minutes. J'ai trouvé ça assez impressionnant de voir finalement l'interaction qu'il y avait entre la personne qui était physiquement présente et la personne qui était absente. On efface complètement la distance une fois qu'on est pris par le jeu. Au début, je pensais beaucoup technique et beaucoup précision et qu'au fur et à mesure du sketch, je m'amusais avec Jan. Franchement, c'était trop bien, c'était nouveau. C'était un vrai spectacle, on était à fond dedans. C'est super palpitant parce qu'on a l'imagination qui se met un peu en action et on commence à imaginer tous les possibles. On peut partir dans une fantaisie totale. On va pouvoir jouer avec des nuages, avec des bulles, avec des dinosaures, avec ce qu'on veut. C'est un premier pas, alors on va dire un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humour.